Bonsoir, 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 Général 5 étoiles, voilà, je vous disais, moi je peux faire les lives sur toutes mes pages, j'ai pas de problème, j'ai plusieurs comptes, donc j'essaie de travailler sur ces comptes, voilà, comme le CNAD c'est un groupe de bon à rien, ils n'ont rien à faire, voilà, donc vous n'oubliez pas de toujours mettre les coeurs, n'oubliez pas de mettre les coeurs sur ces pages, voilà, N'oubliez pas de mettre les coeurs sur tous les coeurs, beaucoup de coeurs, maintenant, on va vous faire écouter un monsieur, parce qu'aujourd'hui le présent Alphaconde n'est pas aux affaires, il se permet, voilà, de venir s'asseoir pour raconter des salades, qui cherchent de la visibilité, voilà, merci, voilà, merci à tout le monde, partagez, Alphaconde, mais je vous prends le cas d'Alphaconde, qui est la plus grande déception du siècle, il s'appelle Elage Mansoukaba, président, je ne sais pas de quelle partie, La Guinée est indépendante, c'est pour la toute première fois, qu'un cadre universitaire, formé à la Sorbonne, en droit, accapare les biens de l'Etat, pour en faire son bien personnel, c'est incroyable, c'est inimaginable. Au lieu de continuer à mentir, tu dis que tu es le président d'un parti politique, Ko Elage Mansoukaba, toi, toi, que tu es, d'abord, tu as reconnu que le président Alphaconde, un universitaire qui a été formé à la Sorbonne, ce n'est pas un bon arien, comme on m'a dit Dumbuya, lui, il n'est pas un bandit, comme on m'a dit Dumbuya, mais je vais laisser les Guinéens écouter tes mensonges, D'abord, ton mensonge, doit voir, c'est que toi-même, tu n'as même pas la certitude, parce que le président Alphaconde n'est pas aux affaires, tu t'assois, tu vomis, toi-même, tu n'as même pas la certitude, écoutons le reste de ces mensonges. Alphaconde, 43%, et l'état guinéen, 15%, je le dis. Tu as vu ça dans quel contrat au monde ? Dans quel contrat au monde ? Quand la société turque, détenteur du contrat Hutu, 42%, quand le président Alphaconde, 43%, l'état guinéen, et là, je m'en souviens, vous n'avez pas honte, à un moment donné, il faut avoir honte. Le temps du président Alphaconde, vous avez tout fait pour avoir des marchés ici. C'est parce que vous n'avez pas eu, vous n'êtes que infustré, en aigri. Moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de demander le présent. Parce que j'ai dit, mais attends, il y a quelqu'un qui raconte des salades. Vous avez tout fait au temps du président Alphaconde pour demander des contrats parce qu'on ne vous a pas donné qu'on le présente Alphaconde. D'abord, tous les Guiniens, n'importe qui vous allez demander, la maison du président Alphaconde est connue. Quand il a été président, 11 ans, il a construit quoi ? Mamadi Dumbuya qui vient d'arriver là. Mamadi a combien de châteaux ? Issenikoumala, Issenikoumala, Kankan, Mamadi, l'oujuri, Mamadi, bro. Alsenala, nafya, forabili. Au cron, Mamadi Dumbuya, le jour que toi aussi tu vas partir, c'est les mêmes nafghila qui vont venir s'asseoir. Mamadi a fait ceci, cela. Voilà, c'est rentré, c'est sorti. Donc, si ce n'est pas des Indes, des aigris, comment le violacer aujourd'hui ? Tu étais opposant au président Alphaconde. Quoi aller vérifier ? C'est pour ça que je dis, si Alphaconde rentre, Anguilou. Bon, le CNRD, aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont opposés au président Alphaconde. Le CNRD qui est opposé au président Alphaconde, ça fait trois ans, le CNRD au pouvoir. Toutes les affaires. Le CNRD travaille avec Albarak. Les contrats, tous les documents, ça est dans les mains du CNRD. Le versement, l'intérêt du CNRD, l'intérêt du Albarak est connu. Eh, non mais le vieux là, tu es un menteur. Si le président Alphaconde avait des actions, comme tu es en train de le dire, monsieur, le CNRD allait être le premier pour montrer le compte du président Alphaconde, pour dire, voici, ce que le président Alphaconde prenait sur le dos de Guinée. M'est-ce que le président Alphaconde est en train de le dire ? Tu as un vieux à ton âge. Imam Alphaconde, parce que tu as fait des démarches au temps du président Alphaconde, tu as demandé d'avoir des contrats, on ne t'a pas donné un gris. Vérifiez quoi ? Il faut envoyer les preuves. Au lieu d'aller t'asseoir qu'aux conférences de presse, quand on vient mentir aux gens, tu viens avec les preuves, voici le compte où le président Alphaconde prenait de l'argent. Eh, non mais il dit, viens fort. Pourquoi tu mens comme ça, monsieur, à ton âge ? Non, il y a trop de vieux menteurs dans ce pays-là. Ça, c'est évident. C'est vrai qu'il ne peut pas venir. Même les gens qui sont assis derrière lui, eux-mêmes, ils sont dépassés. Eh, vieux, il faut doser aussi. 43% Alphaconde, 42%. Quel compte ? Depuis que le CNR est venu, eux, ils cherchent même à exposer le président Alphaconde. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, il n'arrive pas à le faire. Toi, tu viens t'asseoir, et gris, parce que tu as demandé des contrats au président Alphaconde. Il ne t'a pas donné. Et gris. Il y a d'autres cas. L'électrification qu'on a créée avec les bateaux, le bateau qui... Là aussi, demandez comment ça fonctionnait. Toi, tu n'as pas de programme de société. Tout le bateau, tous les Guinéens savent quand le bateau est parti. Ça, c'est des documents, c'est des trucs signés. Quel intérêt le président Alphaconde à avoir, Dédat ? Le bateau est parti, le même bateau est venu. Eh, tiens. Tu crois pas, il t'a malé. Tu crois pas, il t'a malé. Toi, tu n'as pas honte. Tu avais le courant à ton âge là, tu as besoin de climatiseur. Sous le régime du président Alphaconde, tu avais le courant. 24 heures sur 24. Il t'a malé à ton âge. Toi, tu es venu t'asseoir pour raconter des salades. Mais au cœur ça, au cœur ça. Comment toi, tu peux venir t'asseoir à ton âge qui, ici, partagez, oui, partagez, groupe, là aussi, demandez comment ça fonctionnait. Quels sont les actionnaires de cette affaire ? Alors, quand tu dis les actionnaires, le bateau est venu, le CNRD est venu, ils n'ont fait qu'une année, le bateau là est parti. Quelle action encore du président Alphaconde ? C'est-à-dire, toi, tu dis que tu es le leader politique. Le président Alphaconde, quand il était opposé à l'Ansona Conté là, il ne parlait même pas de ce qu'il a l'Ansona Conté avec. Il parlait de nos routes. Pourquoi tu ne parles pas de nos routes aujourd'hui ? Pourquoi tu ne parles pas de l'électricité ? Pourquoi tu ne parles pas de l'emploi des jeunes qui n'est ici, moi, l'Uniacoro ? Toi, ton programme de société, c'est le président Alphaconde. Tu n'as pas honte ? Non, je sens que, voilà, l'autre téléphone a un problème. Voilà, je crois bien. C'est à faire. Alors, quand un cadre intellectuel qui a passé toute sa vie à faire la politique, parce que moi, je le connais depuis 100 heures. Nous sommes dans la politique depuis 100 heures. Et bien avant ça, mais je le connais depuis 100 heures. 1960 heures. Mais Alphaconde, à Paris, on l'appelait Lin Piao. Marxiste, léniniste, gauchiste. Et Lin Piao, c'était le ministre de la défense de Mao Zedong en Chine. les extrêmes du gouvernement chinois. L'église, l'église, Quand quelqu'un église, l'église, l'église, l'église. Toi, ton âge là, tu es église. Quand il y a un coca, l'église, il fait ça. Il était de voir là, tu es. Vieux, il ne peut pas faire ça, mais il va d'abord. Président, il faut qu'on ne... Il est un coca leader politique. Tu ne peux même pas mobiliser ton village. Il a un village qui a été seul à mobiliser là. Sous-l'homme, c'était l'idéologue du Parti communiste de l'Union soviétique. C'était les deux surnoms d'Alfa Kone. Et il s'est toujours vanté d'être le seul président de la Féanf à être devenu président de la République en Afrique. Et ce monsieur devenu président d'Afrique, président dans un pays africain, s'avère être le plus grand corrompu, le plus grand voleur de l'histoire de la Guinée au niveau des chefs d'État. C'est décevant. Mais attends, depuis que le CNRD est sorti, jusqu'à présent, un document dire que voici le compte du président Alfa Kone, voici l'argent qu'il a détourné à l'étranger comme en Guinée, voici les biens du président Alfa Kone. Monsieur, tu penses que la Guinée on n'a rien dans la tête. Il est gris. Il t'a qu'il connaît. Il t'a qu'il connaît. Il est gris. Ça dit, il fait un coup. Il est gris. Il fait un coup. Il fait un coup. Il fait un coup. Il est gris. Toi, tu n'as même pas honte. Non, mais le monsieur là, non, 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 non. Je vous dis, si nous lisons contre les candidatures libres, c'est pour éviter que des gens liés à la mafia, financés et payés par la mafia, que la Guinée ne connaissent même pas, accèdent à la direction de l'État guinéen. C'est tout. C'est tout quelques jours. Donc, c'est en quelque sorte un négri qui s'est toujours battu, mais il n'a jamais vu le soleil. Voilà. Donc, c'est des gens aigris l'allié. Le live est tellement attaqué. Je me rafla, mais au cœur ça, au cœur ça, au cœur ça. Voilà. Au cœur ça. Et moi, non, c'est ça. L'ancien camarade, je ne le valorise pas. Mais lorsque des gens vont s'asseoir pour mentir, qu'au Albarak, qu'au le président Alphacondé, à 43%, s'il n'y a pas de gens pour démentir les menteurs, comme l'a dit le président Alphacondé, plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. Comment est-ce que le président Alphacondé peut être actionnaire? 43%. Et que le CNRD qui est venu, les documents sont là-bas, les papiers sont là-bas, l'État, c'est la continuité. Le CNRD n'allait pas sortir un jour pour dire voici, voici, voici. Mais c'est pour vous dire que le vieux la CNRD au temps du président Alphacondé, il a fait des démarches. Ah ! Il a fait des démarches. Le président Alphacondé lui donne des contrats des marchés. On ne lui a pas donné. Donc, le président Alphacondé n'est pas là aujourd'hui. Ce Tegri, il est contre le président Alphacondé. Le président Alphacondé est ma vie, c'est ma bonne loi. Il règne. Tous ceux qui connaissent le président Alphacondé, c'est le président Alphacondé, les parents, les proches du président Alphacondé. Personne parmi ces gens aujourd'hui, on peut dire ça va chez eux. Toi, tu as le kilo aujourd'hui de venir t'asseoir quand tu vas saboter ce monsieur. Non, franchement, famille, non, je comprends. Le problème, ce n'est pas le sabotage c'est le téléphone. C'est le téléphone qui fait que je crois qu'il y a un problème de débit sur l'appareil. Sinon, avec l'autre téléphone, il n'y a pas de problème. Mais ce soir, je vais régler ça. On va régler ça ce soir-là. Il n'y aura plus de problème. Voilà. Le CNRD, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien absolument du tout. Donc, le temps pour moi d'aller régler ça d'abord avec mon technicien et on va venir. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Je vous ai dit que je peux faire le live sur toutes mes pages. Voilà. Ils signalent, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas m'empêcher de faire des lives. J'ai plusieurs comptes et on va toujours continuer à parler. OK ? Donc, merci à tout le monde. Merci à Bana Bana. Merci à Soury Kouyate. Mbemba Kondé, merci à vous. Non, il fallait répondre à ce vieux-là parce que les gens commencent à partager. Ça, c'est une manière de dénigrer le président Fakondé. Nous, nous le prenons par ses mêmes propos. Comment il peut venir ce soir ? Allez-y au port, allez-y vérifier. C'est au port, on vérifie. Le CNRD qui a su la continuité. Pourquoi le CNRD depuis qu'ils sont venus n'ont jamais à dire un mot ? Tous ceux qui ont côtoyé le président Fakondé, tu vas tout lui dire. Il aime le pouvoir mais afin de dire argent, quoi, 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 comment tu connais, tu es leader politique. Il faut raconter ton programme de société au Guinée. De quoi tu es capable ? Mbemba Dissila, merci à vous. Games officiel, non. Moi, Games officiel, moi, je ne réponds plus. 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 Donald Diallo, merci à vous. Céce, Habba, Pays-Bas, merci à vous. Merci à vous. On est ensemble. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. Kervala, Kondéke, merci. Le temps, j'ai un problème, il y a trop de virus. Voilà, il me faut aller des uns. affecter complètement le téléphone. Je dois tout redémarrer. C'est pourquoi quand on est là, il y a des gens, ils ont du mal à regarder le live. C'est-à-dire, le débit est faible. Donc, ils ont du mal, ça se bloque, ça se bloque. Ça ne donne pas du goût à regarder. Mais avec l'autre téléphone, voilà. Mais l'autre compte, je n'ai pas ajouté l'autre compte privé là. Donc, je vais le faire. Une fois que je vais finir de le faire, vous allez voir tout de suite. Alpha Balde, merci à vous. Stone Abou, merci. Merci à Alexandre Pivy. Le combat continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada